Dans les constructions PSA qui sortent sur lui depuis le XIIe ou XIIIe siècle, c'est pas du XIXe, tu trouves dans les joints, tu as déjà vu ça, de temps en temps, tu as une coulure d'oxyde de fer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Où ça sort ? C'est parce qu'il y a des résidus de sillage et de forge qui étaient restés, que collés sont des trucs, qui sont passés dans les joints et de temps en temps, dans ces bâtiments, on a des traces comme ça d'oxyde de fer à cause de ce résidu de force dont ils se sont servis comme abrasifs. Alors que les Romains, ils prenaient la calcédoine. Oui, alors justement, je me suis un peu penché dessus et il s'avère que, si on reprend des écrits, l'un des plus grands marbres utilisés à l'Antiquité, c'est le marbre de Nexos. Le Nexos, le Nexos. Et ça, c'est des Grecs. Grecs, oui. Et le problème, c'est que ça, c'est les exemples qu'on a de ces... Ça se scie plus facilement que le Nexos que le Chaliton. Oui, mais c'est des exemples de... C'est des châssis, on ne l'est plus sur les six pendulaires. Sur les châssis, c'est des châssis. Des châssis pendulaires aussi. Non, non, c'est un châssis qui fonctionne comme... Et là, on est plutôt en Asie mineure. Et il s'avère que le Nexos, la partie qui est du Nexos, c'est qu'il y a deux carrières importantes. Il y a le marbre et une pierre qu'on appelle l'hébrie, qui a donc la fameuse... Le corindon. Et justement, il s'avère que ce corindon, justement, qui a la dureté presque du silex, donc qui est plus dur que le quartz par rapport... et qui est la partie qui se casse moins, ça fait de moins dur plus longtemps. Et la partie qui est de cette hémorise, c'est qu'il y a 50% du corindon. Et une autre matière, ce qu'on appelle la spinel, qui est plus molle. Et c'est ce qui fait cette patate un petit peu, qui fait que ça permet justement... C'est aussi pour polir. Alors ça, je vous dirais dire ça, parce que ça, c'est vachement intéressant. Ça, je ne le savais pas, c'est vu qu'il y en a déjà. Et donc, c'est... Mais effectivement, ce corindon est super intéressant, en termes d'agressif. Parce que justement, nous, on l'a évincé, enfin on va le faire dans les tests avec la machine décentralien sur le banc d'essai, mais on l'a évincé parce qu'on s'est dit que c'est trop récent. C'est la question que je pose. Le corindon, par rapport à ce qu'on s'est dit aussi, on a eu... Il y avait une nomenclature des sables utilisés, avec visiblement le plus utilisé, le meilleur, était le sable d'Ethiopie, qui devait être extrêmement fin et abrasif. Et après, le corindon, on estimait que c'était, il me semble que t'as tort, une matière trop moderne. Ah non, 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 parce que vous pensez à ceux qui on fabrique maintenant, qui n'ont strictement rien à voir avec la pierre majorale. Alors ça, c'est comme le carbur de silicium. C'est... C'est... C'est en 1936, c'est un caissonnard américain qui a découvert ça, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, c'est à dire, par hasard, il a découvert ce truc et il a trouvé le car... On l'appelle également le carbo. Il ne faut pas dire corindon, il faut dire Emery. La pierre d'Emery, qui est riche en corindon, et qui a été... Elle a été exploitée... Elle a été exploitée à partir de 1200 avant. Donc l'époque qui est née les prêtes des pommes grecques, quoi. Oui, mais en Syrie, on avait aussi des pierres, parce qu'on oublie toujours, parce qu'on parle des Rêques et des Romains, mais on oublie qu'il y a Bésopotamie aussi. Eh bien, le deuxième gisement dans l'Antiquité, justement, de cette Emery, c'est Smyrne, en Turquie. Oui, en Turquie. Et donc, globalement, Smyrne et Nexos ont été déjà utilisés pour... Je parle... Là, on est dans la partie S de la Méditerranée, mais de chez nous, je maîtrise moins que j'arriens. Mais déjà, je pense que déjà, en termes d'abrasif, c'est de châne de choses qui sont... Mais nous, c'est après, de toute façon, c'est pas... Il n'y a pas 4000 ans, on a fait ça, mais c'est bien. Donc, à un moment, on a scié avec cette abrasif-là, ce sable était connu, la technique d'abrasif. Tout à fait. Et on va faire des questions un peu pêle-mêle, mais on va en rebondir. Les lames, comment ? Il y avait deux types de lames. Il y avait celle où on avait beaucoup d'eau, suffisamment d'eau pour faire rouler, je dirais, le sable, qui était plein, et puis il y a celle qui était ajourée. Oui. Voilà, il y avait deux types de lames. Donc, elle danse avec une pierre pour qu'elle chauffe moins, si vous voulez, on l'ajourait, mais il fallait aussi de l'eau, suffisamment d'eau. Elle était ajourée. Elle était ajourée, oui, pour entraîner beaucoup mieux, mais pour ça... Mais ajourée au niveau de la... Comme une sciade. Comme une sciade, enfin, comme une... Il y a des sciades, on appelle ça, quand on travaille à la main, vous savez, on appelle ça une sciotte. Une sciotte à dents ou cendres, comme il y a le crocodile et le passe-parcement pour celle-là. Voilà. Donc, il y a de la sciotte, moi, je m'en suis servi encore, puisqu'en années 50-60, on s'en sert à... D'ailleurs, pour faire des fonds d'arête et tout ça, on va super bien. Voilà, dans des pierres dures, vous savez, c'était dans le convention, on dit, voilà, voilà, quelque chose. Donc, il se servait de pierres, de lames ajourées. Pour les pierres un petit peu moins dures, on descendait beaucoup. Bon, je ne lui ai pas dit, mais... Non, oui. On descendait à Sainte-Yves-Bestani à l'heure, alors que dans les pierres dures, c'était... Parce que là, justement, pour votre descente, j'ai reçu la réponse de Klaus Gros, qui est un Allemand, qui a fait la constitution sur une scie à cadre, et il me disait, on a eu du marbre à scier, et on a scié, on va dire, 30 cm en deux mois. Ça me paraît très... Oui, ça me paraît peu possible. Ça n'est pas possible, c'est plus vite que ça. Ben oui, c'est ça. Non, mais, alors, moi, j'ai vu le... Est-ce que c'est la vidéo que j'ai vue, avec ces trucs pendulaires ? 30 cm en deux mois, alors... Oui, c'est celle-là. On descendait 8-9 mm à l'heure. Ben, c'est pour ça que je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de fin de suite. Ah, mais, je vous ferai l'effet de l'angle, vous voulez. Non, ça, c'est... Ah, oui. Oui, bien, bien. Donc, il y a ça, et la deuxième question, c'était, on est en train d'opter pour deux types de lames. Donc, on est en train de faire des plates normales classiques, à peu près à 3-4 mm d'évaiseur, et on en fait... C'est ce qu'elle faisait 3-5 mm, oui, à peu près. C'est ça, et des crénelés, à peu près, à ce niveau-là. On les ajourées comme ça, c'est ça, c'est les ajourées, d'accord. Elles ne servent pas à grand-chose, parce que l'ajourée ne dure pas longtemps. Mais, au départ, ça en permet d'entraîner, c'est pour attaquer. Parce qu'ils avaient plusieurs types de lames, quand on est dedans, si vous mettez une ajourée, par exemple, dedans, en pleine masse, elle se bloque, parce que les grains font une tour du truc, ils coincent la lame, et là... Ils ont eu une casse, ils nous disaient, on a eu une lame qui a cassé dans l'intérieur. C'est ça, et comme il n'y avait pas de modèle débrayable pour les forces, il fallait que ça casse quelque part. Voilà, c'est une casse qui a cassé, parce que c'était une ajourée. On ne sait pas, et c'est pour ça qu'on est en train de... Bien sûr, l'ajourée, c'était fait pour les pierres tendres, pas pour les pierres dures, et pour attaquer. Mais une fois qu'elle est rentrée, il faut la ressortir et changer la lame. Et la lame, c'était vite changé, en fait. C'est une simple tension avec une gorde qui tient là-dessus. Justement, c'était ce principe-là, effectivement, on allait prendre du chambre, effectivement, de la tordre, et faire pareil que les anciennes scies... Tout à fait, tout à fait. Mais en même temps, il faut que ça soit guidé. Et là aussi, on a une question de guide. C'est très simple, hein. La tricalité, ils avaient le fil à plomb, hein. Guidé au niveau du cadre ? Oui, du cadre. Ah oui, enfin, c'était pas bien compliqué non plus. Il suffisait d'avoir deux bois qui... Enfin, c'est ce qu'ils ont ici. C'est ce qu'ils ont ici. Non, non, c'est rien compliqué, hein. Bon, c'était pas non plus un siège au dixième de millimètre, hein. C'était un peu... pas rêvé. Mais après, ils frottaient les plaques contre l'eau, puisqu'ils récupéraient les bouts. Ah, je m'aime tout, c'est ce qu'ils faisaient. Oui, tout à fait. Le chame-tout, c'était le marbre de luxe, puisqu'on le retrouve à Sarangon-en-Gal, on le retrouve dans toutes les villas romaines autour de la Méditerranée. C'était Sarangon-en-Lépeau. Vous voyez, c'est incroyable. Vous voyez, ça fait un liquide et tout va. Il faut que ça fasse une patte. Une patte. Que ça fasse une patte. Et là, ils ont un débit assez rapide, à peu près. Là, ils ont bien quand même. Si, le gré, ça existait, parce qu'on avait des châssis pendulaires. Les derniers châssis pendulaires qui ont été installés, c'était en 1877. Pourquoi ? C'est que la presse était remplacée par le fil avec la force motrice à vapeur. En 1871, les Allemands sont venus ici. C'était la guerre de 70. C'était un fil à deux brins, pas trois brins. On faisait des épissures. Et là, avec la calcésone, et un monocylindre, un tracteur monocylindre à vapeur qui ne tenait qu'entraînait le fil. Mais il fallait une grosse longueur de fil. Oui, bien sûr. Moi, j'ai vu à la convention pour ne pas qu'il chauffe. Pour ne pas qu'il chauffe, là, ils avaient 500 mètres de câbles avec des poulies de renvoi. D'accord. Ah oui. Les plus grands j'ai eu, ils allaient les kilomètres. Ah oui, pour avoir que ça refroidisse, oui. Les poulies de renvoi. Et donc, dans ce type de fonctionnement pendulaire, parce que c'est ça qui nous intéresse, là, on suppose que ce sera des lames à peu près de 10 cm de hauteur. C'est ça, à peu près. C'est ça, on sait. 10, 3,5 d'épais, 3 mm et demi, 3,4 mm, sur 10, c'est à peu près ça. Et elles faisaient à peu près 2,5 mètres de long. C'est des blocs de 2 mètres avec le débattement. C'est ça. Donc, logiquement, nous, on est censé aussi siller sur des grands blocs. Mais vous allez faire un châssis alternatif ou pendulaire ? Parce que justement... Ah, ils étaient pendulaires, de toute façon. Oui, mais justement. Alors, la différence, c'est que ce type de châssis, les lignes de coupe sont comme ça, horizontales. Pas horizontales, incurvées. Légèrement bombées. Légèrement bombées. L'arme s'est usée. Non, parce que tu as un léger. Parce qu'il y avait aussi un léger. Voilà. C'est ce qu'il dit, Greyway. Il dit que ça s'est concave à un moment. Alors que ce qui est de châssis, celui qui bouge comme ça, il est droit. Il est droit. Il est droit. Et HM2, ils avaient un système de poulies en bois. Et je vous ferai un dessin. Je vous ferai un dessin, parce que j'ai vu le moulin là-bas. Ils avaient à la fois le moulin à grains, le moulin à huile, et le moulin pour faire tourner les cailloux. Là, en fait, d'après les tests, c'est une machine de chevérine qui montre qu'effectivement, à part ce petit morceau, on est à peu près rectiligné. Donc, ce n'est pas grand-midière. Et en fait, l'autre test qu'il a fait, qui est juste avant, il me semble, il montre que justement, il a un petit souci pour obtenir le cadre. Le cadre. C'est ça. Il bouge. Mais il se dit, il y a plusieurs moyens d'avoir le cadre droit par des contrepoids ou par des guides. On ne sait pas. Ce qui est des contrepoids. C'est ce type de première scie mécanique, en fait. Parce que c'est ça. Il a été destiné à scier des grands blocs longs. Parce que l'on peut faire des colonnes. C'est ça. Je pourrais voir, pour éviter que le débattement, 80 cm, bascule trop. Donc, si jamais, parce que là, Grévois, il nous dit, vous savez ce que vous avez en complage. Il faisait moins de 80 cm. C'est pour ça. C'est parce qu'en fait, il a scié un petit bloc. Un petit bloc. Oui. Et logiquement, je me dis que même si il y a des petits blocs, qui viennent prendre des blocs les uns côté de l'autre. Le maximum de débattement qu'ils avaient, c'était 50, 60, pas plus. Il n'est pas 90. Sinon, le truc, il est ingérable. Parce que nous, c'est ce qu'il nous a dit, le 7, c'est 90. Les châssis qu'on a encore aujourd'hui, ils ont un bâtement de, comme dit, 500, 600 mm, pas plus. Ils ne font pas des bâtements de 90. Ah non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça fait un mètre. C'est beaucoup trop. Et puis, ça fragilise drôlement le... Non, non, non. Il y a un mètre, c'est que si vous faites ça, plus vous... Pourquoi je faisais ça ? Pourquoi on le fait toujours ? Aujourd'hui, c'est différent. On a des segments diamantés qui sont certis ou les câbles qui sont à dépôt électronétique. C'est complètement différent. On travaille qu'à l'eau. Donc là, si on a un grand battement, ça fait dégagement des bouts avec la flotte. On a intérêt à augmenter, je dirais, le battement. Pas sur un cadre ouvert, sur un cadre fermé. Alors quoi ? Ah non, c'est l'inverse. C'est la boue qui était dedans qui servait d'abrasif. Alors là, il faut en mettre, en mettre, en mettre. Comprenez ce que je veux dire ? Il faut que la boue, elle reste dedans pour faire son travail. Et si elle part trop vite, vous en usez des tonnes, pas des tonnes d'abrasif sous la main. Donc, il fallait un des battements sur les cadres fermés qui étaient à peu près de 500, pas plus. Ça garantit. c'est pour ça que ça n'avance pas. je vous fais un châssis puisque vous garantit qu'on va descendre deux fois plus vite que les autres. Parce que le principe, plus il y a un grand débattement, vous videz complètement le fond de la coupe. Imaginez, vous avez un bloc de 2 mètres et s'il y a des battements de 1 mètres, je caricature, si vous avancez d'un mètre en deux coups, il n'y a plus rien dedans. Ça ne sert à rien de avoir un grand débattement. Ah non, un grand débattement n'est une trop grande vitesse. Alors justement, c'est une des questions. C'est pour ça qu'on écrase le grain très vite et finit en bout très rapidement. Il faut qu'il puisse rouler le grain, qu'il ait temps de rouler et d'abraser au fur et à mesure. Vous comprenez ? Et lorsqu'ils avaient donc, je reviens chez nous parce qu'on faisait quand même le marbre de luxe de l'époque, c'était de, ils avaient un système, une roue qui entraînait le, comme on a aujourd'hui, qu'on appelle la roue des écureuils, la caisse des écureuils, mais à la flotte et c'était très ingénieux comme toujours chez les Romains. Voilà, c'est des trucs comme ça. Et là, dedans, il y a la même chose de l'autre côté. C'est des tels-déceps. Ça va se passer de ça à peu près. Donc, la pente, elle est un coup d'un côté, un coup de l'autre, comme ça, puis elle rigole au milieu. Il y a la flotte qui coule, qui coule par un carré ici, elle part d'un côté, elle part de l'autre et à chaque fois, elle fait une force et elle démultiplie la force. Voilà, ça fait plaf, et ça fait tourner une roue, il y a un arbre où il y avait un arbre où il se trouvait bien foutu. Et il se servait de ça pour s'y débloquer. C'est-à-dire que la flotte arrive ici, voilà, elle revient comme ça, elle repart là-bas parce qu'il y a une pente qui continue comme ça, mais comme ça coule en continu quand elle arrive au bout, bien sûr, elle repart, mais en même temps, elle arrive, c'est des pales qui font ça et qui entraînaient le fameux, quand on a le châssis pendulaire, on avait une roue à cran en bois, voilà, et ça faisait un cliquet qui fait descendre tout doucement, ça existait déjà. il y avait certainement des gars qui réglaient l'accord et tout, bien sûr, mais ils avaient déjà un système que le monopendulaire était réglé par un cliquet, une roue qui a cliqué avec ce système de flotte qui passait, voilà, c'était quand même génial. et ils avaient donc la boue, alors la boue, ils récupéraient la boue dans un espèce de bac de décantation après le sillage, il y avait un bac. Ça, il faut la récupérer. Et dans ce bac, pourquoi il la récupérait ? Parce que, une fois que le châssis a tourné, qu'il a écrasé le grain, il a fait de la boue, il mettait les plaques, il faisait à peu près deux pouces d'effet seul. Le pouce anglo-saxon, c'est 25 mm4, le pouce romain, c'est 23 000 m, c'est un gros 5 cm. Avec le sillage qui était, c'était de 5 à 6, en gros, il frottait, avec cette boue qui était déjà, qui était encore bien abrasive, il frottait les plaques l'une contre l'autre, tuc 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 tuc, pour les polir, jusque, puisque plus tu polies, plus la boue, c'est, les grains s'écrasent, ça finit, ça finit, et le grain qui démarre au grain 36 finit au 200, 200 auprès. Et donc on a déjà un adouci qui est très, après il chassait les champs, il radait, si la tronche était un peu corne, il taillait les champs, et puis il passait un bon coup d'huile d'olive dessus, ou d'huile pour donner la couleur du mât, et c'est ça, ça servait à faire tous les termes, tous les termes, au fond, à peu près 5 cm d'épais, et les plaques faisaient à peu près, parce qu'il y a donc le pouce, le pied, la toise, puisque la toise romaine n'était pas la nicolano, mais elle était quand même proche, où la coudée, qui faisait 52-53 cm, donc elle faisait en gros une coudée sur deux. Donc elle faisait, tu peux regarder toutes les plaques, des terres romains, c'est 52 par 100-105, voilà, les périphéries par 5, par 2 pouces de gré, hein, donc on retrouve ça partout, et on retrouve ça dans les villes romaines, comme on trouve à Saint-Gal, où on trouve justement les marbres verts, les marbres chattou, de plus en l'éros, ça c'est un truc qui a bien été écrit, c'est que couper comme ça, c'est super long, donc si c'est super long, il faut que ce soit un matériau qui en veille la peine, on n'est que sur du parement, que sur des marres, on n'est que sur du parement, que sur du parement, toutes les autres pierres de construction étaient taillées, elles n'étaient pas si bien, et c'est que l'on canne, pour ceux qui nous regardent, taillé, c'est taillé à la main, sans, on va dire, pré-mécanisation, à la main, avec la polka, c'est-à-dire, l'outil qui est plat d'un côté, voilà, comme ça, qui est plat d'un côté, et puis on a le taillant de l'autre, voilà, un coup, il a le taillant qui est de faire prediculaire à l'autre, c'est un outil de taille qui n'est non pas frappé, mais qui est lancé, qui est lancé, qui est lancé, ou à tous les coups, la polka, ou du taillant, avec le taillant, un petit taillant, le taillant droit, le taillant bretlet, il existe que depuis le Moyen-Âge, le taillant attend le bretlet, il existe qu'au Moyen-Âge, il existe qu'au Moyen-Âge, il existe qu'au Moyen-Âge, on a un taillant droit, voilà, c'est avec ça qu'ils extrayaient aussi, dans les cartes, le taillant, ou le grain d'orge, ah non, mais ça c'est bien après, ça c'est la pierre dure ça, ça c'est le taillant rustique, ça n'a rien à voir, ça c'est pour l'ébauche, une fois que le bloc est sorti de la carrière, pour dresser le parement, on ébauche, après on fait la cise dure, mais non pour les pierres dures, pour les quatre dures ça, c'est pas pour les pierres d'amilier, on peut dire que c'est la polka, le taillant, mais la plupart des constructions, guénoromènes dans la région, c'est la pierre ultra dure, ah oui, pour les pierres dures, on les pierre dure, mais ça c'est le rustique, il est venu après, on répond bien,